L'Humeur du Temps, tous les lundis des 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien toutes et tous. Voilà, nous sommes ensemble ce lundi, lundi. Code 9, n'oubliez pas tout de suite quand David est avec vous, vous pouvez commencer à nous appeler pour intervention, pour poser vos questions, pour nous informer de certaines choses que nous ne savons pas et vos idées sur l'actualité, mes chers amis. Mélanie Trump, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, depuis le 10e jour du mois de mai, elle a disparu. Elle était malade, on le disait au départ, et après, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Ici, elle est partie à New York, elle est partie à New York, oui ou non ? Voilà, par exemple, ça c'est quelque chose d'assez intéressant, la femme de président américain, qui a beaucoup de succès chez les Américains, elle est absent, ça fait presque 20 jours, si vous avez des nouvelles, informez-moi mes chers amis. Autre chose, vous savez, c'est qui, quand on ne le voit pas, il a disparu ? C'est Mohamed Ben Salman, l'homme fort d'Arabie Saoudie, ça fait déjà quelques semaines qu'on ne le voit plus. Dans certains médias, j'ai lu comme quoi il y avait des conflits et on a entendu des bruits de tirs dans le palais d'Arabie Saoudie. Après, il y avait plusieurs versions, s'il était blessé, s'il était tué, si c'était ça, si c'était ce, je ne sais pas quoi. Voilà, deuxième personnalité qui est disparu, qu'on ne le voit plus depuis quelques jours, quelques semaines, c'est l'homme fort d'Arabie Saoudie, qu'il a ramené beaucoup de changements dans son pays, allié avec Israël, qui pendant des années, il le considérait, l'Arabie Saoudie, il le considérait comme l'ennemi, et il nommait pas l'Israël dans le média, il disait, Adob Vossoh Yoni, hier, c'est-à-dire notre ennemi saïoniste, il a commencé à collaborer, travailler très amicalement avec, et deuxièmement, beaucoup de réformes dans son pays, gardien des lieux saints musulmans, et troisième acte qu'il avait fait, qui était tellement fort et révolutionnaire, il avait arrêté plusieurs personnalités de la famille royale, et il les a mis en prison, dans un hôtel, mais en prison, et il a demandé de payer une grande taxe chacun pour pouvoir vivre, pour pouvoir rester, et en disant que voilà, vous avez volé le peuple. Voilà, Mohamed bin Salman aussi, on ne le voit pas, il est absent, alors si, dans le conflit qu'on disait qu'il y avait dans le palais, il était blessé, on est en train d'attendre que ces blessures se seraient soignées pour pouvoir réapparaître dans les médias, oui ou non, c'est une question, vous voyez, c'est déjà deux questions assez importantes, que si vous avez des informations, vous pouvez nous informer, vous pouvez participer dans ce débat de cette nuit sur 952FM, radio ici maintenant. Le numéro 08 92 23 95 20, vous pouvez nous appeler et nous informer, si vous savez des choses concernant ces deux sujets, mes chers amis. Après, bien sûr, s'il y a d'autres choses, aussi, nous sommes là pour vous écouter, c'est-à-dire, si vous voyez que c'est le sujet-là, ça ne vous intéresse pas, vous avez d'autres choses à nous dire, ça va être avec grand plaisir qu'on va vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM, Sur internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, vous savez, juste au départ de mon émission, permettez-moi de vous remercier toutes et tous, que vous étiez très très nombreux. Je ne pensais pas de passer au Salon du Livre d'hier, Mérido 5e. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez vraiment très nombreux. C'est vrai que vous n'avez pas acheté de livres, je veux vous dire, parce que vous ne pensez pas que j'ai fait publicité commerciale sur cette antenne, surtout pas le Farida. Mais vous étiez très très nombreux de passer me voir. Je vous remercie beaucoup. J'étais touché. C'est très sympa de votre part d'être présent au Salon du Livre, le 11e, organisé par la LICRA, qu'il y avait beaucoup de personnalités, enfin, des écrivains et tout ça. Voilà, j'ai eu le plaisir de vous voir après des années, surtout certains parmi vous, que vous nous écoutez. J'ai aperçu certaines d'autres personnes qui se sont passées et demandées où est David Abbassi. Après, une fois qu'ils ont trouvé l'estand de David Abbassi, ils ont resté, on a parlé, mais ils n'ont pas dit qu'on est auditeur de la radio. Ça aussi, j'ai compris, j'ai vu, mais je vous embrasse toutes et tous. Vous êtes très sympa, c'était formidable. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi vous êtes contre de dire qu'on dit Spiderman, c'est un Spiderman, Spiderman, comme vous voulez, américaine ou version française, Spiderman, pas dans le cinéma, pas avec le trucage informatique, en donnant sa vie, il a sauvé la vie. C'est un héros, punaise, c'est qui l'héros alors ? Et bien sûr, la République, le peuple, il oppose 22 héros pour apprendre, pour apprendre comment on doit se sacrifier pour l'autre, on doit se sacrifier pour le faible, c'est un enfant de 4 ans. Alors en plus, vous savez, avant d'aller voir Macron à 9h45, on l'avait demandé, et alors monsieur, monsieur président, il te demande, quelles sont tes demandes ? Parce que Macron, il devait se préparer, hein, pour ça, vous voyez, il y a des préparations. Alors, qu'est-ce que tu as demandé de Macron ? Qu'est-ce que tu as demandé de président ? Alors, il a dit, moi, je n'ai pas de papier d'abord, j'aurais demandé d'être régularisé, avoir mes papiers. Deuxièmement, je n'ai pas un logement. Je dors chez mon frère, par terre, 5 personnes dans une petite chambre de 10 mètres carrés, et on est 5 personnes. Je lui ai demandé un logement. Bien sûr, je vais lui demander un travail, parce que je veux bien travailler légalement. Depuis que je suis en France, je travaille, mais illégalement, mais maintenant je veux travailler légalement. Alors, le roi David, non, c'est le roi Emmanuel Macron, il va recevoir cette garçonne dans son palais présidentiel. Il va écouter cette garçonne et il va lui donner ce qu'il a demandé. Ça aussi, c'est bien. Bravo Macron ! Macron, aussi, il a fait quelque chose qu'on veut dans l'histoire. Dans l'histoire des mille et une nuits que l'île va d'amener, la lettre du roi Perse, par exemple. Il y a des anciennes histoires de Disneyland qui sortent, le roi Lion, tout ça, vous savez. C'est les histoires qui sortent des écritures de l'ancien Perse, si vous ne savez pas, Aladine et tout ça. Alors, ça, on lisait dans l'histoire des choses comme ça. Mais c'est très joli. C'est très joli, je le trouve très, très joli de le trouver ici et maintenant, dans notre époque. On le trouve ici et maintenant. Voilà, il y en a un roi qui va trouver un héros, un héros qui vient de sauver un garçon. Et cette garçon, sauvée, voilà, et le sauveur mérite d'être récompensé. Imaginez-vous, je veux vous dire en même temps, moi j'ai mes pensées également pour son père. C'est vrai qu'il a fait une bêtise de le laisser seul à la maison, ce qu'en fait beaucoup des gens qu'il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas le faire, ce n'est pas admirable, ce n'est pas autorisé non plus, c'est un délit. Si tu veux aller faire ton marché, ton course, prendre ton enfant avec toi, pour toi aussi ça va être bien, tu veux t'amuser de te promener avec ton enfant. Prends-le avec toi, ne le laisse pas dans la voiture, ne le laisse pas dans l'appartement, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous savez, quand même, c'est un père, je sais que ce soir il est en train de pleurer, s'il est en prison. C'est un père, il a fait quelque chose regrettable, mais il est désolé, désolé qu'il a envie de prendre son fils dans ses bras et dire, pas à mon fils. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est ça, c'est vraiment du bien. de tout. ... ... ... ... ... ... ... Moi, je perçois là-dedans, il y a un fossé de civilisation dans cette affaire. Alors, je m'explique. C'est que, vous savez, nous, d'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé là. Bon, il y avait cet enfant qui était en danger. Les gens ont sorti leur portable. On fait, je ne sais pas quoi, le 17, le 18. Ensuite, voilà, nous, nous en sommes là. C'est-à-dire que dans notre société très structurée, où les tâches sont très parcellisées, je crois bien qu'on n'est plus capable de faire ça. C'est ce qui fait que ça nous paraît très exceptionnel. Parce que, vous savez, je crois qu'au Mali et en Afrique, enfin, dans beaucoup de régions de l'Afrique, on n'a pas, enfin, il y a des téléphones portables, mais on n'a pas toute cette organisation, toute cette société structurée, d'ailleurs, qui est de moins en moins efficace. On l'a vu récemment avec notre SAMU. Donc, j'ai l'impression, moi, ça me fait réfléchir à ça, que ça nous montre, ben oui, nous, nous en sommes. Bernard, je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, il en parlait, je crois, un petit peu quand même. Ben oui, je crois que ça nous paraît exceptionnel parce que nous, nous ne fonctionnons plus comme ça, nous ne sommes plus capables de faire ça. Voilà, devant des situations graves comme ça, on agit, mais on agit autrement. On s'adresse à des gens qui sont formés pour agir à notre place, etc. Je crois vraiment, moi, c'est ça que je voudrais souligner. Parce que, ben oui, en Afrique, on se débrouille, on se débrouille avec les moyens du bord qui ne sont pas les nôtres. Et que, je crois que, je pense d'ailleurs que cet homme, il doit, s'il entend, enfin, ce qu'il entend dans les médias ce soir, ça doit énormément l'étonner parce que, parce que, pour lui, c'est un acte spontané, naturel, un acte d'humanité, d'humanité positive. Et que, ben, qu'on n'a pas, enfin, il me semble que nous, ici, on ne réalise plus, pas très souvent. En tout cas, pas tout seul comme ça, pas spontanément, pas, c'est, moi, voilà, voilà ce que ça me fait penser. Et puis, ça me fait penser à autre chose. Alors, j'espère que je vais être bien comprise. Je pense à lui et je me dis que, quand on le voit grimper comme ça, je l'imagine, lui, enfant, là-bas. Alors, je sais bien que le Mali, enfin, je ne l'imagine pas au bout d'une yane, parce que le Mali, d'abord, ce n'est pas dans la forêt équatoriale. Mais je l'imagine, j'imagine qu'enfant, il a appris à grimper comme ça, dans un baobab. Je pense que, d'ailleurs, bon, j'ai vu, je ne sais pas quel film, ou, je crois que, enfin, j'aime bien voir des films. Pour moi, le cinéma, c'est une lucarne sur le monde. Et j'ai vu de rares films africains où, oui, il y a souvent des enfants qui grimpent aux branches du baobab. D'ailleurs, et en plus, s'il travaille dans le bâtiment, de toute façon, il a intérêt, ça doit lui servir. Il a intérêt à être agile et donc, ça doit entretenir, oui, son agilité. Voilà, à quoi ça me fait penser ? Je trouve ça, enfin, rassurant, je trouve ça beau et réjouissant. Et mais je, quand j'entends les réactions, enfin, nos réactions ici, enfin, tout ce qui passe dans les médias, ben, j'ai l'impression que, enfin, je mesure le, 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 qu'il y a un fossé, enfin, je ne voudrais pas que ce soit mal compris, quand je parle de différence et de différence de civilisation, pour moi, je le dis en positif, hein, bien sûr. J'espère que tu me comprends, là, David. Et bon, et puis, ça, ben, du coup, en même temps, ça me renvoie, ben, une image de nous-mêmes et de ce, peut-être, nous ne sommes plus capables de faire et de donner. Oui, là, oui, merci de ton intervention, d'ailleurs. Ça me fait penser, je suis en train de penser à un film, oh, qui date au moins des années 80, je ne sais plus qui l'avait réalisé, ni où, d'ailleurs. Ça me fait penser à... Les dieux sont tombés sur la tête. Est-ce que tu te souviens, tu avais vu ce film ? Non, 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 marreusement. Bon, peut-être que d'autres auditeurs savent de quoi je parle, justement, ou... De toute façon, ça, ce n'est pas très important. Vas-y, dis-nous ce que tu veux dire. Non, mais bon, sur la différence de... Enfin, quand je dis de civilisation, c'est surtout la différence... Enfin, que les réalités ne sont pas les mêmes, que le vécu n'est pas le même et qu'en tout cas, nous, nous en sommes et ce dont nous disposons fait que... Enfin, matériellement, je parle. Et notre... La structuration de notre société, je pense, nous... Ben, nous rend peut-être, je pense, beaucoup... Enfin, nous rend incapable... Enfin, largement incapable de... Ben, de cette générosité spontanée que je trouve très belle. Et en tout cas, très efficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Léa. À bientôt. Bonne soirée. C'était Léa sur 95 de FM. Vous avez la parole également, en composant le 08. 92, 23, 95, 20, mes chers amis. Nous, voyons comme Léa, elle vient de dire, par exemple, beaucoup de films. Nous regardons beaucoup de matchs. Football, rugby, boxe, je ne sais pas quoi. Et... Ah tiens, on parle de la boxe. Je vais vous dire quelque chose concernant Jack Johnson. Alors, il y a deux personnes, 20 personnes qui sont en train de jouer. Ah, on a beaucoup d'émotions. Oh oui, rassé, ah non. Et un film, on paye de l'argent. On paye pour aller voir un film. Pour voir qu'est-ce qu'il fait le héros dans le film. Et maintenant, vous avez ici un héros. Quelqu'un qui a fait un acte qui est vrai, qui est vrai, qui a sauvé quelqu'un. C'est tout, c'est fini. Il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas... Mais, 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 mais... Mais, on pourrait faire ça. Mais Macron, il a médaillé, il a donné du travail, il a donné de nationalité pour encourager le peuple de travailler pour l'autre. Pour se sacrifier pour l'autre. Pour qu'on revienne à certains éléments qui, peut-être, c'est déjà mort ici en Occident. Mais ça existe toujours en Orient, non ? En Orient, ça, ça existe. Il suffit d'aller voir dans un marché parisien, dans un marché qui vend des fruits, les légumes, les vêtements, je ne sais pas quoi. Une chemise, vous pouvez l'acheter 10 euros. Le gars, quand il vous vend 10 euros, cette chemise, il est très content, très aimable, il aime le temps. La même chose, vous pouvez aller acheter 40 euros dans une boutique, je ne sais pas où, avec beaucoup, 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 peut-être des choses qui ne sont pas pareilles avec l'accueil de cette personne-là. Voyez, l'accueil est très important, mes chers amis. Ou, par exemple, la gentillesse de ces gens-là, celui qui est pauvre, il est plus gentil que l'autre, vous voyez ? Ça aussi, c'est très important. Alors, vous avez un héros maintenant, c'est tout, hein ? Un héros, on va le respecter, on va tenir compte de ce qu'il a fait, il ne faut pas le minimiser. Bonsoir, c'est qui ? C'est Philippe. Philippe. Et l'autre, c'est qui ? Allô ? J'ai deux personnes, oui, vous ? Bonjour, c'est qui, la deuxième ? Philippe, c'est vous, vous êtes là, on vous écoute, OK ? Oui, oui, donc, pour une fois, je vais être d'accord avec l'IA, c'est vrai qu'on est dans deux civilisations. Il y en a une qui est en train de mourir, qui est la civilisation européenne. Et puis, il y a une autre qui est en train de vouloir les parts. Bonsoir, vous m'entendez, votre microphone ? Oui, oui. Vous m'entendez ? Allô, allô ? Oui, Philippe, la réponse était positive. Vous êtes en ligne, je voulais prendre, voilà, rapidement. Il y a, en Afrique, il y a un fort taux de natalité. Et c'est vrai qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Quand on est pauvre et quand on n'est pas industrialisé, forcément, on ne peut compter que sur ses propres forces dites physiques. Et dans ces cas-là, le féminisme, il n'y a rien à faire. C'est la force physique, le fait que les garçons soient forts, soient capables de ne pas te chasser, mais enfin de rapporter les choses, de se lever tout le matin. Effectivement, c'est ça qu'on a vu à Paris. C'est quelqu'un qui est obligé de se débrouiller. Et entre parenthèses, le début de la décadence, pour moi, de la société occidentale, c'est 68. Donc, c'est inverser toutes les valeurs masculines, de virilité, de force, de courtoisie, etc., qu'on avait chez nos anciens. La génération, au minimum, de mes grands-parents, c'était une génération comme le jeune homme qu'on a vu qui a escalé les parois. Donc, c'est une génération qui faisait 10-15 kilomètres à pied, avec des sabots, partant de l'hiver, pour aller chercher du bois, pour se réchauffer. Ou alors, on allait dans le jardin pour les baisser, les choses comme ça. Et donc, petit à petit, et surtout, après 68, on a tout cassé. Ce qui fait que maintenant, on a des hommes qui sont complètement dévirilisés. Évidemment, ces autres hommes qui viennent d'autres horizons, eux, ils sont tout à fait contents de venir ici. D'autant plus qu'effectivement, il n'y a aucune résistance. Et donc là, je rejoins, je crois que c'est Bernard qui parlait en premier. On parle de migrants, mais bon, pour moi, c'est une invasion. C'est une invasion consentie, puisque les gens, ils viennent et on leur oppose aucune résistance. Alors, des messieurs comme celui qui a escaladé l'immeuble, je suis quasiment assuré qu'au Mali, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Sierra Leone, enfin, tous ces pays-là où on crève un peu la faim, quoi. Mais il y en a des tas. Il y a des tas de gens qui sont affûtés physiquement et qui ne sont pas des mauvaises personnes, bien sûr. Ce n'est pas... Pardon, Philippe, 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 pardon. J'ai répondu à d'autres personnes, je vais te répondre aussi. Ce n'est pas physique de ce gars-là qui est admirable. N'oublie pas, c'est l'acte de se sauver. Voilà, voilà. Je vous prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous prie de ne pas minimiser l'acte bravoure de cette personne et de ne pas parler sur le physique de l'individu, sur ce que tout le monde pouvait faire ça, tout ça. L'acte était bravoure. Il ne faut pas mélanger toutes les choses. Certaines idées que nous avons, il ne faut pas les mélanger dans cet acte. Toi-même, tu viens de dire presque que nous avons bossé avant 60 mai 68. Les gens étaient comme ça. C'est abandonné. Alors, il y a maintenant l'occasion pour profiter, heureusement qu'on a fait des propagandes sur les affaires comme c'est. Qui donnent le courage, qui donnent l'ambition, qui donnent l'envie de sauver l'autre, de se sacrifier, etc. Comme cette radio. Exemple, c'est cette radio ici maintenant. C'est un radio qui, depuis 38 ans, il vous donne la parole. Ce que personne ne vous donne pas, c'est cette radio qu'il donne. Si on était une radio commerciale, vous savez, comme on en pouvait vivre, même le patron de cette radio. Mais le patron, il a décidé d'être associatif au service du peuple. Et l'argent, pour lui, ce n'était pas important. C'est pour ça qu'autre chose que je veux dire ici et maintenant aujourd'hui, je veux que vous cadrez aussi. Jamais on ne va pas laisser que vous venez sous l'antenne de temps en temps en disant « Ah, radio ici maintenant, je vais... » Radio ici maintenant, il vous donne la parole. Il vous donne la parole, vous parlez, vous devez nous remercier. Remercier le fondateur, remercier le président, la radio, qui nous-mêmes en travaillent pour vous bénévolement. Quelques centimes, puis vous payez pour l'appel, encore je vais vous dire. Ça ne donne même pas les frais d'électricité et le fibre de l'estudieux. Voilà, il faut dans la vie être positif et adorable et reconnaître quelque chose qui vient vers nous. Et en même temps, mon cher Philippe, en même temps, on peut avoir certaines idées. Par exemple, sur l'immigration, je veux vous en parler, tout à l'autre reste. On va écouter mon loup quelques minutes. Après, tu as la parole après, n'oublie pas. Moi-même, j'ai mes idées. Même si j'aurai le temps ce soir, je vais vous parler sur l'invasion d'immigration vers l'Europe. Je vais vous donner quelques secrets que vous n'avez jamais entendus, surtout avec l'histoire de Rajab Tayyab Ardavan, le monsieur Rajab Tayyab Ardavan, président de la Turquie, avec dictature, le point, on a retiré les affiches de le point dans le sud de la France, sous la pression, une menace dans un pays comme la France, comment on possédait d'être terrorisé et enlever la couverture d'un magasin qui dit « monsieur dictateur ». Alors, sur l'invasion des immigration aussi, je veux vous dire, c'est programmé ça aussi, je veux vous dire. « Mais il ne faut pas tout mélanger, puisque le gars, il était noir, il a fait quelque chose, on essaie de minimiser de la droite à gauche contre ce monsieur-là ». Le monsieur, c'est un héros. Merci, Macron, rapidement, pour que rapidement tu aies récompensé cette personne. Il a fait trois demandes, tu l'as exécuté, les trois demandes. Ça, on le remercie. Ça, c'est une leçon à apprendre pour les autres. Désolé, j'ai parlé un peu, mais ce n'est pas grave. Restez avec nous, Philippe. On va écouter Mouloud et vous avez la parole. Mouloud, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais intervenir sur l'acte de ce monsieur. En fait, sur l'acte, c'est extraordinaire, c'est héroïque, tout ce qu'on veut. Je ne le minimise surtout pas. Ce qu'a fait Macron de le naturaliser, de lui donner un emploi, cette bonne guerre, c'est dans toutes les sociétés civilisées, on aura le même résultat. Pour toute personne, pour tout acte héroïque, il y a estime et reconnaissance de la nation. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, le problème, dans l'histoire, c'est quoi ? C'est le son pervers, l'arrière-route pervers qu'il y a de la part des médias et de la part du système. Alors, quand j'ai système, c'est médias et politiques. C'est ce que j'ai un peu vu toute la journée. D'habitude, je ne regarde pas les médias, je n'ai pas de télé, je ne regarde pas tout ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouve toujours cet arrière-fond pervers de l'exaltation du sans-papier et l'exaltation aussi du réfugié et du migrant. Voilà, j'en suis sûr convaincu et de ce que j'ai vu, c'est qu'à travers cette histoire, les médias veulent nous faire accepter l'immigration, l'invention, l'immigration de masse et de nous rendre le sans-papier comme quelqu'un d'extrêmement bénéfique pour la société, etc. Or que c'est faux. Vous allez à cette heure-ci, je définis n'importe qui, d'aller dans l'escoir du 18e arrondissement. Vous allez voir plein de jeunes marocains, clandestins qui sont venus du Maroc, qui passent leur temps, ce qui fait, à agresser les riverains du 18e arrondissement. Vous allez sur Internet, vous allez voir, ça a été médiatisé, il y a eu des plaintes qui ont été envoyées à la mer de la ville de Paris, etc. Aucun résultat, niètre. Et c'est quasiment, pratiquement, les médias n'en parlent pratiquement pas. C'est des gens qui se chutent devant les écoles de maternelle, devant des enfants, devant des mamans, etc. Mais c'est catastrophique, catastrophique, voilà. Et c'est ça, en fait. Préparer mentalement le peuple à accepter le plan satanique d'immigration de masse. Je ne mets pas en point d'immigration, là, parce que là, on n'est plus dans l'immigration, là. On est dans... Je suis ici, ou certes, je suis ici de l'immigration. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici de l'immigration. En France, je crois, un tiers de la population est ici de l'immigration et intégrée, etc. Voilà. C'est pas pour autant qu'on ne veut pas accéder toute la planète. Parce qu'on sait il y a qui derrière. On sait... On connaît ce plan satanique. Enfin, pour ceux qui le connaissent. Voilà. On n'est pas dupe. Les médias, le système, ça fait partie de leur ligne de mire, d'accueillir des millions et des millions de tiers mondistes en France. Et c'est que le début. Et tous les discours gauchistes, qui sont des discours racistes, qui veulent accepter, nous faire accepter de force tout le tiers monde, sachant qu'en tant de crise, en tant de crise économique, en tant que chômage de masse, c'est impossible. C'est vraiment satanique. Un plan satanique, diabolique. Voilà. Et quand on trouve des petites portes avec ça, comme le Gassama, on va l'exploiter à mort pour nous... pour nous exalter, nous accepter ce plan diabolique. Voilà. Allô, vous m'avez entendu ? Bien sûr, Mouloute. Merci beaucoup. Alors, Mouloute, merci. Sous le 95 de FM, radio ici maintenant, 0892 23 95 20. Vous avez la parole. Mouloute, il est parti. Philippe. Philippe. Alors, Philippe aussi, il est parti. Philippe, il n'est pas là, mais vous pouvez revenir, mes chers amis. On est là pour vous écouter, 0892 23 95 20. Rapidement. Une minute. Je vais vous donner une information pour certains. Vous allez être très content d'attendre cette information, puisque je ne l'avais jamais évoquée sur l'antenne. Vous savez, quand Gérard Colombe, qui est quelqu'un... Moi, à mon avis, lui, c'est un homme d'État, qui aime son pays, qui aime la France, qui travaille bien pour améliorer la vie en France, pas pour aujourd'hui, pour 50 années qui viennent. Et il ne faut pas oublier que Gérard Colombe, c'est un des penseurs qui était derrière Macron dès le départ. Voilà. Avec d'autres personnes, vous le savez. Alors, quand Gérard Colombe, il passe la loi sur l'immigration, comme Mouloute, il a dit, il y a certaines choses que vous, vous ne savez pas. Même peut-être les journalistes ne le savent pas, ou peut-être ils n'ont pas autorisé de vous dire. Mais ce soir, je vais vous dire. Notez bien ce que David va vous dire ce soir. Il y a un plan, un plan bien organisé par certains pays, que par les guerres que nous avons, vous, récemment, en Afrique, Nord-Afrique, pour Roche et Moyen-Orient, qu'ils soient la Syrie, l'Irak, Liban, Afghanistan, avant c'était Tchétchène et tout ça, et Libye, Tunisie, Tunisie, va commencer d'autres pays. Ils ont programmé et laissé les frontières ouvertes pour ramener. Ça, c'est une information qu'il ne faut pas oublier, mes chers amis, dans la vie, toi, si tu travailles sans programme, sans business plan, sans projet, les autres, ils travaillent avec les projets, avec le business plan. N'oubliez pas. Si vous voulez ouvrir une petite boulangerie, vous devez avoir votre business plan pour la banque et pour certains d'autres établissements. Alors, comment ça se fait qu'on va être des grandes puissances pétro-dollars et on n'a pas de programme ? Ici, vous devez faire fonctionner vos intelligents. Intelligents de pouvoir, intelligents de peuple. Alors, le peuple, de temps en temps, dès qu'il va comprendre certains intelligents de pouvoir, ça va jouer contre lui. C'est pour ça le pouvoir est le pouvoir. Il garde de temps en temps certains intelligents. C'est pour ça qu'on dit service secret. Service secret. Service secret, service intelligent, intelligent service. Service, c'est la même chose, vous voyez, c'est à certains pays rouges. Alors, on vous cache certaines choses, ce n'est pas puisqu'on est contre vous, puisque vous, vous n'avez pas l'intelligence pour le comprendre. Si on vous en part, vous allez à droite à gauche, comme l'histoire de M. Gassama. Alors, ils ont décidé d'envoyer par des milliers, des milliers, des milliers, les immigrants, surtout, comme vous voyez, avec le visage que vous le voyez, avec le visage, avec la croyance que vous le voyez. Vous, vous le voyez, pour les projets qu'ils ont dans les années qui viennent. Ils ont des projets. Comme l'Amérique, il a des projets pour d'ici 50 ans, comme la France, il a des projets. Les pays, pétro-dollars, exportateurs de pétrole et d'idéologie, islam, djihadiste, fasciste, terroriste, tatatata, ils ont des projets. Mais là, et là, c'est ici que vous devez faire attention. Il ne faut pas mélanger les idées et les projets de pouvoir politique des pays musulmans avec le peuple musulman. Il ne faut pas le mélanger. Le peuple, c'est des peuples comme ce monsieur-là, Gassama, qui était musulman. Il donne sa vie pour l'autre. C'est le peuple. Mais dans son pays, en tous les gens, on prend l'avis des gens, le pouvoir politique. Et les rebelles, les rebelles, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le pays musulman ? Qu'ils soient dans le pays de ce monsieur, ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger. Mais si vous voyez que l'islam est un danger pour la République, ce n'est pas ce monsieur-là qui est musulman, il est un danger. Par contre, ils sont très gentils. Par contre, les musulmans sont très gentils, très aimables, très serviaux. Ils peuvent être très républicains. Mais si nous, nous augmentons chaque jour les idées racistes et on mélange le pouvoir pétro-dollars musulman avec l'individu musulman qui n'a même pas une maison à habiter, même pas à manger, même pas à nourrir son enfant qui doit aller jouer au loto pour gagner de l'argent et lui va perdre en même temps ce gars-là, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient victimes des autres qu'ils ont proclamés d'envoyer. Parce que vous savez, par exemple, des choses qu'on a négocié toujours avec M. Rajab Taïbar d'Aman, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe, il a négocié avec Rajab Taïbar d'Aman. C'était l'histoire de fermer tout de ses frontières. Mais lui, il ouvre exprès, exprès, les gens de la Syrie, d'Irak et tout ça, qui entrent en Europe. Ça, c'est des progrès. Puisqu'il a fait l'Empire musulman. Il a dit ça. Vous ne le savez pas, puisque vous ne comprenez pas turc. L'autre jour, j'avais écouté une petite émission de quelques minutes de patron de service de renseignement de M. Rajab Taïbar d'Aman en Turquie, en tourque, la langue tourque. Il disait avec la fierté, il disait que nous allons conquérir le monde. Nous allons porter notre drapeau, tatati, tatata, à trois taux. Il disait, ils vont faire ça. Ça, ça existe. On ne peut pas le nier. Mais je vous prie, s'il vous plaît, soyez anti-raciste. L'individu musulman, il est innocent. Il ne faut pas massacrer les victimes, qui deviennent victimes, l'individu musulman. Non, c'est l'idéologie. Deux choses qu'on veut le combattre. L'idéologie de l'islam politique et les patrons des pays, il y en a trois, quatre, cinq patrons des pays musulmans qui sont en train d'exporter leur islam fasciste, terroriste, dictature, en Occident, contre la civilisation judéo-chrétienne. Mais ça, il ne faut pas que nous nous prenions en otage nos citoyens musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman, il porte le nom Mahmoudou, Abdallah, tout ça. Dès qu'il y a, il est comme M. X dans tel pays, M. Y dans tel pays. C'est ça qu'il faut le comprendre. Qu'en pensez-vous à ce sujet ? 08-92-23-95-20. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Sur internet, ici et maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique » et « l'islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Réagir sur l'actualité, et Jackson, vous le connaissez, 1954 jusqu'à aujourd'hui. Sa famille en Amérique, aux États-Unis, est en train de se combattre pour réhabiliter cette personne. Ça s'est déjà fait, de notre temps, il vient de réhabiliter ce monsieur. Aujourd'hui même, le 28 de mois de mai, vous savez, c'est le journais « Memory Day » aux États-Unis, hommage aux soldats américains tués dans les guerres. Vous savez combien de personnes ? Un demi de million de personnes. Cent, cent mille personnes. Depuis le 11 septembre à ce jour, environ sept mille personnes, voilà, s'étaient assassinées, s'étaient tuées, les soldats américains. Une chose, peut-être que vous ne le savez pas, c'est les accords entre l'Europe et les Américains. Ici, je crois que Macron va avoir le courage, si vous le soutenez, de casser ce contrat qu'on devait soubire toujours et obéir les Américains. Même Charles de Gaulle, plusieurs fois, il a essayé de casser ce pacte, ce règlement après la Deuxième Guerre mondiale, comme quoi nous devons obéir aux Américains, pourquoi ? Puisqu'ils nous ont sauvés. Il y a certains accords aussi, mais c'est déjà 70 ans que c'est passé, on peut oublier certains accords. On ne va pas entrer en guerre avec l'Amérique, mais il faut avoir le courage et l'intelligence du peuple. Là, c'est ici que votre intelligence doit intervenir, soutenir le pouvoir pour dire non aux Américains, ces légumes américains qui règnent en Europe, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non aux accords, ces accords-là, qui donnent le courage aux Américains de poser et imposer certaines idées contre l'économie de l'Europe et en faveur de l'économie américaine. Bonsoir, c'est qui ? Allô ? Alors, vous êtes parti, vous pouvez revenir, vous voyez, on vous prend direct, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis, et on va vous le prendre tout de suite, vous vous prendre tout de suite, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, les sujets étaient très variables depuis le départ de mon émission ce soir, et si vous pensez qu'il y a d'autres choses que vous voulez de partager avec nous, ce sera avec grand plaisir, on va vous écouter. Et voilà. Radio, ici maintenant, n'oubliez pas, c'est le mois de juin, c'est l'anniversaire, et voilà, cette radio qui est fondée pour vous donner la parole, pour monter la conscience et l'énergie positive, et de vous donner certains éléments, informations que vous n'entendez, vous n'écoutez pas, nulle part, et vous l'écoutez ici, vous l'écoutez ici, voilà, il est là, on va le prendre tout de suite, et bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir, Philippe. Philippe, on vous écoute, vous êtes en direct, voilà, en ligne. Oui, Philippe, bonsoir. Souvent les auditeurs, même s'ils sont étonnés qu'ils sont en direct, alors qu'ils sont habitués, mais enfin, ils sont habitués à l'entraide. Je vais vous poser une question, je suis désolé, peut-être un peu sulfureuse, donc je vous préviens d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la théorie du grand remplacement en Europe ? Remplacement ? Oui. Vous pouvez me donner un peu plus d'explications, s'il vous plaît ? Je sais qu'est-ce qu'on vous a dit, et donnez-moi plus d'explications. Oui, parce que tout d'abord, vous avez, c'est suite à ce que vous avez dit il y a une dizaine de minutes, la théorie du grand remplacement, c'est que les capitalistes, le capitalisme mondial, le mondialisme, a un plan d'organisation, sans rentrer dans le complotisme, aurait un plan, alors je vais mettre ça au conditionnel, on n'est jamais sûr de rien, aurait un plan pour remplacer les populations vidéocrétiennes par l'immigration intensive, et entre autres musulmanes. Oui, c'est pour ça que je vous demande de donner plus d'explications pour les gens qui ne sont pas au courant, voilà, et qu'il faut qu'on va répondre, tout le monde soit au courant. Alors ? Non, c'est une théorie qui est développée par les milieux plutôt d'extrêmement atteints en Europe, parce qu'on a remarqué qu'il y a de plus en plus de pays populistes, et pour moi, ce n'est pas un gros mot, le populisme, je précise tout de suite, européens qui basculent comme l'Angleterre, la Hongrie, la Bulgarie, l'Italie, etc., et puis la France aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez eu Mme Le Pen au deuxième tour, donc l'Europe vire au populisme, et le populisme, il est dû à quoi ? Il est dû quand même essentiellement à la sécurité et au mode de vie que nous perdons, à savoir des églises fermes, parce qu'elles ne seraient pas suffisamment remplies, elles sont au bénéfice de mosquées, il n'y a pas de mosquées, il y a des prières de rue, il y a la nourriture halale, les piscines privées, la burqa, il y a beaucoup de procédétisme, essentiellement, essentiellement musulmans, et alors, je ne parle même pas du terrorisme islamiste, que beaucoup de gens distinguent, mais on pourrait dire aussi qu'il y a musulmans et musulmans, et les musulmans disent, nous, musulmans modérés, nous, on est musulmans, on n'est pas musulmans modérés, on est musulmans. Ce n'est pas clair, tout ça, et donc, cette théorie justifie par l'insécurité un nouveau mode de vie qu'on nous impose, regardez les crèches de Noël, par exemple, on ne veut plus de crèches de Noël, parce que la loi de 1905, elle date de 1905, elle ne date pas de 2015, donc maintenant, il y a beaucoup d'athées et beaucoup de religieux musulmans qui veulent nous imposer un autre mode de vie. Votre intervention est très intelligent et très intéressant. Ce que je viens de dire, ça colle avec ça. C'est pour ça que vous a part, d'ailleurs. Pardon ? C'est pour ça que je me suis permis de vous dire... Oui, c'est pour ça que moi aussi je vous ai demandé de donner plus d'explications pour nos éditeurs, mais reste avec nous puisque c'est très intéressant. On va continuer ensemble. Mais permettez-moi de prendre Valentin. Bonsoir, parce que sur quelqu'un où je viens de parler au départ de notre émission, c'est MBS. Tu as parlé à ce sujet-là ? On vous écoute. Allô ? Allô, allô ? Oui, allô, David. Oui, oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Allô ? Donc, je voulais m'exprimer, je voulais exprimer donc au niveau de MBS, là. Oui. Ben Salman. Donc, il y a deux versions. Il y a la version officielle de l'agence de presse saoudienne. Oui, saoudienne, SPA, qui vendredi a diffusé des photos. Donc, il confirme qu'il a été blessé, rien de grave. Voilà. Et d'un autre côté, il y a une version des réseaux sociaux qui annonce que MBS, il a été mouru, quoi, il est mort. Donc, voilà. Mais a priori, il aurait téléphoné à Pompéo ce jour dernier. Voilà. Il a téléphoné, mais on ne l'a pas vu, n'est-ce pas ? On ne l'a toujours pas vu, non, non. Parce que j'ai dit, peut-être qu'il est blessé. Les photos, mais apparemment, elles ne sont pas tâtées, il n'y a quoi, rien du tout. Alors, peut-être, il est gravement blessé, on ne va pas le voir. Alors, il a été transporté, j'ai traduit ça sur un site d'Arabie, là-bas, et il a été transporté de toute façon. Oui. Après, en ce moment, en Arabie Saoudite, il y a pas mal de répression au niveau des militantes de droit féminin. Voilà. Donc, il y a Amnesty International, qui se plaint d'arrestations arbitraires. en fait, a priori, MBS, il essaye de mettre de la couleur sur cet islam radical pour faire venir des investisseurs parce qu'ils ont des gros projets immobiliers. Ils veulent faire un peu comme Dubaï, donc des grandes villes modernes, etc., avec plein de bling bling. Et puis, je crois que d'un autre côté, il y a des tribus qui résistent et qui ne veulent pas entendre parler de ce changement sur la place de la femme en Arabie Saoudite. en 35 ans, c'est la première fois que j'appelle la radio ici et maintenant. Je vous remercie à tous. Merci, merci de ton intervention. C'est vrai qu'il a fait... beaucoup de courage à tous. Et puis, les moustiques, en ce moment, ils sont pas mal sur Paris. Voilà. C'est bon courage. Merci. Au revoir. C'est vrai ce qu'il vient de dire puisque, comme il vient de dire, MBS, c'est un révolutionnaire. Même, il a parlé sur l'islam. Il a dit, l'islam, vous le gardez pour vous-même. Il a dit aux ayatollahs iraniens. C'est-à-dire, il avait le courage, il faut le dire, il avait le courage de faire face officiellement à l'Ikhamenei, patron du guide spirituel iranien. De l'autre côté, il fait le pacte avec l'Israël, ce qui était interdit. Même, on ne pouvait même pas parler de ça, d'une petite relation. Carrément, c'est-à-dire, il a fait des choses énormes. On n'en parle pas, on ne le dit pas. Mais, peut-être, il y a certains sujets qu'on n'est pas d'accord ou pas d'accord. Mais, pour son pays, il voulait faire des choses. C'est pour ça, s'il y a un coup d'État ou une tentative de coup d'État ou je ne sais pas quoi, c'est très important. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'ait des informations et on va être ravi d'entendre. Mais, le sujet aussi que toi, tu viens de nous dire, remplacer, c'est très intéressant parce que, tu sais, tous ces pays-là, il ne faut pas... Moi, une fois, j'ai envoyé un reportage qui a été diffusé dans une chaîne de télévision officielle très connue aux Français qui parlaient d'un pacte de certains pays musulmans. Enfin, vous savez qu'il y a une ligne des pays musulmans quand même. et c'est pour ça que c'est vrai, vous voyez, il y a une avancée d'un côté et une sortie de l'autre côté. Par exemple, il y a beaucoup d'autres personnes qui sortent de la France, qui quittent la France et de l'autre côté, une vaste émigration religieuse qui rentre. c'est quelque chose que, moi, je pense, il ne faut pas le garder en secret, il faut le ramener sur le table, il faut le discuter. Alors, tu as d'autres choses à nous dire, à ce sujet ? Oui, on vous écoute. N'importe comment, moi, déjà, il y a une trentaine d'années, moi, j'avais déjà entendu dire que les musulmans, les musulmans s'installeraient en France à l'intérieur même de la France par le ventre. Effectivement, le problème, c'est que si vous dites ça, vous êtes considéré comme raciste. Mais vous aviez à une époque, et peut-être encore maintenant, des familles catholiques chrétiennes qui étaient des familles nombreuses avec 5, 6, 7, 8, mais qui géraient leurs enfants, qui les éduquaient, il est vrai qu'elles avaient leurs moyens, qu'elles avaient ou elles ont pour celles qui continuaient les moyens. Mais le problème, c'est qu'en France, on veut toujours plus d'habitants parce qu'on voudrait être 70, 80 millions pour des histoires économiques. Et donc, en fin de compte, on fait beaucoup d'enfants avec beaucoup d'aides sociales quand même. Et on est obligé de construire, toujours construire, des immeubles, des prisons, parce que, bon, pareil, si vous dites ça, vous êtes raciste, les prisons sont quand même pleines de gens d'origine maghrébine, quand même. C'est factuel. C'est factuel. Donc, allez dire que c'est raciste. et là, le coup du jeune homme, le coup du jeune homme, c'est un exemple. C'est un bon exemple, si vous voulez, pour le sauvetage de cet enfant. Mais, moi, je suis baudor, quand même, une manipulation. Tout s'est fait tellement vite. La vidéo, le sauvetage, le lisé, les promesses faites à ce malien de Montreuil. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, Montreuil, il doit y avoir, comme à ce rang, 80 nationalités. Et il y a une grosse communauté malienne à Montreuil. Donc, lui, il habitait dans un foyer. Et là, du coup, avec son acte de, entre guillemets, bravoure, parce que, moi, j'appelle plutôt ça un acte civique, un acte civique spécifique. Je sais très bien ce qu'il a fait, mais, j'ai quand même des, je me pose quand même des questions. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça, c'était la théorie du grand remplacement. Et le problème, c'est que les politiques, il y a le choix. Soit vous restez dans l'espace Schengen, soit vous fermez vos frontières. Ah, mais comment ça ? Si on ferme les frontières, on ne pourra plus commercer, etc. Mais il y a des contrats. Il y a des contrats. Ça, c'est comme pour l'alimentation. Moi, personnellement, je suis contre les contrats avec les États-Unis d'Amérique, avec le Canada. S'il y en a avec la Chine, avec la Chine, parce qu'ils nous vendent des cochonneries. On a suffisamment de produits locaux en France pour éviter d'aller en acheter même en Espagne. En Espagne, beaucoup de produits espagnols sont archi-pesticidés. C'est de la vraie cochonnerie. Alors, en France aussi, mais bon. Enfin, voilà, c'est compliqué. Nous, on est le petit peuple. Alors, vous, vous êtes probablement plus au courant que nous, mais les auditeurs, certains auditeurs comme moi, le petit peuple, on ne connaît pas tous les... À une époque, quand j'étais plus jeune, je lisais Le Monde diplomatique qui était quand même assez orienté. Mais maintenant, je ne le lis plus. Donc, les informations, on en a diverses et variées. et on ne sait pas trop si ce sont des informations de l'agence France-Presse. Parce que quand vous avez un peu sur les radios, c'est l'avantage d'ici et maintenant que je connais depuis très longtemps, parce que j'interviens assez peu, que je connais depuis très longtemps puisque je l'ai soutenu avec d'autres auditeurs devant le CSA et au moins, je ne sais plus, 25 ans au moins ou 30 ans dans le 15e arrondissement. Donc, c'est la grande spécificité d'ici et maintenant qui n'est pas du tout une radio commerciale avec de la pub. C'est pour ça que quand j'entends certains auditeurs se plaindre que ça coûte cher le 0,8. Mais moi, je travaille dans une association de défense des victimes des banques. On a aussi un 0,8. On nous fait le même reproche. Mais les gens vous tiennent la jambe pendant une demi-heure. Ce n'est pas avec ça qu'on paye les frais, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Donc, il faut soutenir. Je l'avais déjà dit déjà à Morgane il y a quelques mois. Il faut soutenir, adhérer, envoyer. Moi, j'envoie un chèque de temps en temps. Pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans. Ici et maintenant pour les soutenir parce qu'on a de très bonnes émissions. On n'a pas de pub. Vous, Morgane, Pedro, vous êtes charmant. Il n'y a pas de filtre comme beaucoup d'autres radios. Voilà. Merci. Mais une question, s'il te plaît. C'est quelle association est une victime des banques ? Laquelle ? C'est France Conso Banque. C'est France Conso Banque. En fait, il y a deux associations. Il y en avait trois, maintenant, il n'y en a plus de deux sur toute la France. Il y a l'AFUB, l'association francaise des usagers des banques. Ils travaillent beaucoup dans le législatif. Et nous, on travaille dans le concret sur la France, sur les tom-doms aussi, l'île de la Réunion, etc., etc., mais surtout sur la France pour défendre les victimes des banques. Alors, puisque c'est toute l'association nécessaire qui sert le peuple, tu peux nous donner votre site Internet. Et même si les gens, puisque je suis sûr que beaucoup de gens ont des problèmes avec les banques, puisqu'il y a un des organismes qui cassent les sociétés, les entreprises, et la famille, c'est les banques, dictature, les banques, que je nommais. Alors, tu sais que le FOB et son président, Serge Maître, était mon invité sur cette antenne. Je l'avais invité. C'est une personnalité assez importante pour défendre les intérêts des consommateurs. Votre association du site, tu peux donner le nom, votre site Internet. Allez. Tout à fait. On est en liaison, d'ailleurs, avec Serge Maître, des commerçants, des artisans. Ah, d'accord. C'est quelqu'un des particuliers et il travaille beaucoup sur le législatif, il en fait avec les députés. Nous, on est plus dans le concret, plus dans le dur. Donc, voilà. Notre association, c'est... Moi, je m'appelle Philippe et c'est France Conso Banque. Le site, c'est France Conso Banque. France Conso Banque. Voilà. Si vous avez des problèmes... Et le service, c'est SOS Litiges Bancaires. voilà, on est plusieurs, on est bénévole, on est tous bénévoles et on crée, on recherche ailleurs des contacts, des correspondants qui disent souvent, comme dans beaucoup d'associations, être des anciennes victimes et qui veulent aider, aider des personnes qui tombent dans le piège des banques. Parce que, et après, je vais en terminer là, je vais faire de la pub pendant cinq minutes. Vous aviez avant la banque postale qui respectait ses clients ou la crise d'épargne et maintenant, elles font comme les autres banques. Elles s'allignent, elles s'alignent, elles s'arrangent pour les dates de valeur qu'elles soient décalées, ce qui fait que vous payez des agios pour un chèque de 20 euros qui... Ils vont vous refuser un chèque de 20 euros qui aurait pu passer le lendemain. Ils le refusent le jour même et ils vous comptent 25 euros d'agios. Voilà. Et c'est avec ça que les banques gagnent de l'argent. C'est avec les gens qui sont dans le... On a aussi beaucoup de gens qui sont sur-endettement. Il y a des gens qui sont dans une situation catastrophique. Exact. Et pas que des petites gens, pas que des gens... Il y a aussi des gens qui ont investi, par exemple, qui ont investi dans l'immobilier sur les francs suisses et qui sont dans des... Enfin bon... Je ne vais pas m'étendre. On a un site. Les gens, ils peuvent aller effectivement aller voir sur France. Voilà. Merci. Voilà. OK. Merci de vos émissions, M. David Abadine. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Bonne soirée. On va prendre tout de suite Stéphane. Stéphane, bonsoir. Comment ça va, Stéphane ? Ça va bien. Stéphane, c'était intéressant l'affaire de Philippe puisque c'est les banquiers qui sont les plus grands voleurs. Plusieurs familles s'étaient détruites et plusieurs sociétés ont les a mis en faillite depuis des siècles à ce jour-là à cause des banques, des dictatures, des banques. Alors les associations qui défendent les usagers de banques, ils sont toujours les bienvenus. Je suis prêt à les inviter et que vous, vous pouvez consulter avec ces associations, ces gens-là puisque je sais que c'est des grands voleurs, c'est les banquiers. Voilà. Stéphane, on vous écoute. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je n'ai plus trop l'habitude d'appeler sur cette radio et puis en même temps, je n'ai pas trop préparé l'appel. Mais voilà, j'espère que je ne vais pas... Je voulais vous informer, enfin, pas vous informer, mais partager ce que je crois par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous avez parlé de l'Arabie saoudite. Est-ce que quelqu'un est mort là-bas ? Bon, etc. J'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a eu des événements assez importants cette année à Las Vegas. Donc, on peut parler de Thurie. Bon, malheureusement, ce n'est pas très drôle de se souvenir de ça. Il y a quelqu'un... Mais c'est assez marquant. Il y a des massacres souvent aux États-Unis, des gens qui sont des... Comme on dit, des tueurs de masse. Et là, c'était assez incohérent ce qui s'est passé. Bon, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations non divulguées dans les médias mainstream liées au fait qu'il y avait... liées au fait qu'il y avait succédant à ces événements aux États-Unis et à Las Vegas, qu'il y a eu le fameux changement très important en Arabie Saoudite au niveau de ce dont vous avez rappelé au début d'émission et même récemment. Or, il y avait une présence d'un prince arabe à Las Vegas ce jour-là et surtout, si on remet un peu les événements dans... Si on se remémore un petit peu, il y a vraiment une anomalie. Il y a vraiment une anomalie dans le contexte de pourquoi une personne tout d'un coup se retrouve avec autant d'armes dans un hôtel s'apparaît... Et puis, bien sûr, elle est suicidée, quoi. Donc, quand la police le trouve, enfin, trouve le tueur présumé. Donc, David, si jamais vous voulez savoir et peut-être qu'il y avait eu un attentat raté contre MBS à cette époque et que maintenant, à nouveau, en quelque sorte, il y a des gens qui réessayent pour certaines raisons de faire disparaître quelqu'un qui a du pouvoir et que ça est gênant. Alors ça, c'était... Je ne sais pas si ça vous a effleuré l'esprit à l'époque qu'il y avait eu éventuellement donc un trafic d'armes qui avait mal tourné dans cette histoire-là à Las Vegas. Alors, quel rapport avec Arabie Saoudi, Stéphane ? Quel rapport avec Arabie Saoudi ? Tu peux donner un peu plus d'explications, s'il te plaît ? Oui. Le rapport, c'est que donc, quelques jours après, le prince, en quelque sorte, se fâche et il fait interner, enfin, il met hors d'état de nuire ses opposants qui ont éventuellement attenté à sa vie à Las Vegas. Pourquoi est-ce que le trafic d'armes à mal tourner, ça, je ne sais pas, là, dans l'hôtel, mais en quelque sorte, c'est une hypothèse. Il y a eu à ce moment-là, la panique des gens qui étaient dans la chambre avec le supposé fond, mais en fait, qui était simplement un agent censé vendre des armes aux futurs auteurs d'un attentat. et ça a mal tourné, ils ont paniqué, ils se sont dit le meilleur moyen c'est de faire diversion, on tire dans la foule, on allume tout le monde, on essaie de faire diversion pour pas se faire choper. Voilà, ils ont réussi à se barrer, apparemment. Donc après, voilà. Bon, ça, c'était, parce que, moi, je téléphone à ça parce que je sais qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui écoute et tout, mais dis-toi si ça peut te... Ah non, non, il ne faut pas dire ça, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans le monde entier, Stéphane, hein ? Ah oui. Je vous avais toujours n'oubliez pas... C'est un peu vieux comme histoire, je veux dire, c'est pas un truc qui se pré-décent, c'est trop... Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça et moi, je ne viens pas... Je ne viens pas... Mais bon, ça ne va pas déterminer qu'il arrive tout l'avenir du Moyen-Orient, cette histoire de l'Arabie Saoudite et s'il y a des choses qui sont en train de se passer et ce n'est pas de la formation de première main ou décisive, dangereuse, brûlante. Mais ceux qui s'intéressent à la région et aux... Comment dire ? Aux répercussions aussi, sur l'Europe et sur les vies des Occidentaux, bon, ça peut toujours leur permettre d'avoir un petit éclairage, de se remémorer qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cette année qui ont changé là-bas et qui impactent aussi chez nous. Voilà. dans le monde entier. Quand tu dis l'impact chez nous, ça aussi, j'aimerais bien qu'il te donnait plus d'explications. L'impact, c'est quoi ? Les Saoudiens sont forts aussi en France, c'est-à-dire ? Non, je pense qu'après... Non, non, je parle en général des changements de régime et des changements de limite territoriale dans toute la région nord-africaine, quoi. ça a des répercussions. Il y a des gros enjeux. Tout le monde en parle. Moi, je n'oserais même pas parler vraiment de tout ce qui pourrait se passer ensuite en France. vous en parlez suffisamment bien dans cette radio, d'ailleurs. Félicitations. Il y a des auditeurs qui interviennent, que j'écoute de temps en temps quand je peux. Après, les médias ne traitent pas toujours les choses. Je parle des grands médias. Bon, ça s'affole un petit peu. Maintenant, le sujet qui intéresse peut-être plus les gens en ce moment, ça va être l'exploit, par exemple, d'un... Moi, ce matin, j'étais très surpris par les images que j'ai vues à la télévision aussi. Enfin, d'abord à la télévision, mais ensuite, avec Internet. J'ai presque l'impression que c'était surnaturel. Simplement physiquement. Je veux dire... Après, c'est toujours la même chose. Au début, il y a une stupeur. Après, on prend du recul. Concernant l'exploit de Mamadou, par contre, je n'ai pas retenu son nom. Gassame. Mais ça, voilà. Aussi, avec le soir, là, on fatigue. On oublie. Alors, merci de rappeler. Et donc, jeune malien, avec pas de papier, tout ça. Ce qu'il a fait, c'était quasiment impossible pour moi. Mais je n'ai pas du tout prétendu que c'était un fake ou quoi. C'est juste que je connais la difficulté de se hisser comme ça. Ce ne sont pas des muscles qu'on travaille en salle de sport. ce sont des muscles particuliers, sauf s'il fait des tractions, etc. Mais même, même, il fallait qu'il saute d'un balcon à l'autre. Donc, qu'il soit... Et après, j'ai compris qu'il y avait des filets... Mais bon, ça, tu vois, les médias n'en parlent pas. Alors, Je trouve une chose, par contre, déplorable un petit peu dans ces événements-là aujourd'hui. Il y a un héros, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, d'extraordinaire. Voilà, d'un peu extraordinaire. Mais, pour moi, quelque part, l'État pourrait vraiment marquer le coup comme il l'a fait, voilà, essayer de... Ou les médias, comme ils l'ont fait, seulement, essayer de rappeler tout de même que la méritocratie, c'est pas ça, en fait. C'est plutôt tous ces immigrés qui travaillent un petit peu au black, au noir, qui essayent de survivre. Et eux, pour moi, ils sont... c'est vraiment des héros, mais même le français du quotidien, pour moi, c'est un héros de savoir qu'il arrive à s'en sortir ou les pompiers qui mettent... On leur vient en danger, même un chauffeur routier, il met ça en danger tous les jours parce que, bon, il faut pas qu'il ait d'accident. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a eu du courage, Mamanou, etc. Mais c'est comme si on mettait en avant le fait que quelque part, il y ait... La seule façon de s'en sortir, c'est un peu le coup de bol, quoi. Enfin, pas le coup de bol, mais l'exploit. ça permet une émulation, ça permet de se dépasser, ça permet à chacun... Mais en même temps, c'est comme si ça rendait les gens un peu dingues ensuite, et un peu... Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme si ensuite, le travail quotidien, l'effort quotidien, il était moins récompensé, enfin l'effort... Par rapport à la... Par rapport à l'exploit occasionnel. Voilà. Après, je me suis mal exprimé là-dessus, c'est pas grave, mais... Les gens, ils auront peut-être compris s'ils ont remarqué ce que je viens de dire, s'ils ont remarqué que... la personne a eu du courage, et surtout, elle a été observatrice, parce qu'elle avait dû remarquer que c'était possible de grimper au balcon parce qu'il y avait des filets auxquels s'accrochaient, d'ailleurs auxquels le bébé s'accrochait aussi. Il était particulier, c'était un immeuble particulier dont les verrières de chaque balcon étaient protégées. Donc, c'est une personne qu'avait... Mamadou Basama, il a eu le centre d'observation et il a eu la réactivité et il a eu un physique assez athlétique pour faire... pour tenter un sauvetage. c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier tout. En gros, pour quelqu'un comme moi, dans la journée, j'ai pensé à plein de gens en les admirant, si tu veux, autant que... même plus que lui, presque, parce que... je sais la difficulté que c'est de tenir tous les jours, quoi. même quand on a un emploi, même quand on a un logement, en fait, les infirmières qui doivent s'occuper de leurs enfants le soir et puis le matin, elles repartent au boulot et elles ont quatre fois la charge de travail parce que le planning, il a été surchargé. Et quelque part, je ne sais pas comment te dire. Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je veux juste dire que les médias traitent l'information très bizarrement et du coup, c'est comme si on n'arrivait pas à... on arrivait presque à un travail contre-productif où les gens, après, même les Noirs qui sont en France depuis longtemps sans papier, ils vont presque être jaloux de la façon... Enfin, pas jaloux, mais ils vont se dire bon, ben, il faut faire faire des trucs de fou, quoi, pour... Enfin, fou, ben bon... Non, mais bon, c'est pas grave. Pour être... Allez, les jaloux, on va les laisser tomber, Stéphane, il ne faut pas être jaloux dans la vie. Vous savez, la jalousie, la jalousie, c'est la clé de plusieurs conflits et guerres familiales, sociales, mondiales. Et dans la vie, première chose que moi, mon père, il m'avait appris, il y a dit, mon fils, ça, c'est de jalousie, il ne faut pas être jaloux dans la vie. Tu sais, la jalousie, c'est cette maladie, on peut dire, cette maladie, il va nous tuer avant de tuer l'autre. Pour ça, tu as tout à fait raison, Stéphane, il ne faut pas être jaloux dans la vie, il faut être toujours content si quelqu'un, il a réussi, si c'est un ami qui l'érige, si c'est un ami qui a gagné quelque chose, si c'est un ami qui a fait ça. Il faut être content, il faut être très, très content. Mais la jalousie, ça tue le jaloux avant de tuer l'autre. Merci Stéphane, toi d'autres choses à dire, à rajouter ? Oui, je voulais dire, en te laissant parler, ça m'a fait réfléchir, c'est exactement tout à fait vrai ce que tu dis, et mon propos a peut-être été mal interprété, je voulais dire que la face, parce qu'au débat, j'ai parlé d'un autre sujet, mais c'était pour dire qu'il faut rester factuel et quand on s'intéresse à un sujet quelconque, par rapport à la politique, à essayer de prévoir ce qui va se passer dans le monde ou en France, on oublie qu'il y a des faits et qui sont, que les médias ont tendance à traiter avec l'émotionnel. Bon, voilà, et par exemple, en insistant trop sur un fantasme, une légende, ou des choses comme ça, et sans se contenter de rapporter les faits tels qu'ils sont, ils peuvent créer effectivement une petite jalousie au sein de n'importe quelle communauté, alors qu'à la base, ce qu'il a fait, cet homme, c'était, en quelque sorte, un geste beau, exemplaire, et qui était censé apporter que du bien dans ce qui l'entoure dans le monde, quoi, voilà, et il n'y a pas de surnaturel, il est athlétique, il est courageux, il est observateur, et il a réussi, par exemple, mais il ne faut pas détourner les faits à chaque fois, peut-être que cet enfant aurait aussi été sauvé par le voisin qui était à côté, et qui a tout son mérite aussi, mais bon, après, il y a toutes les raisons du monde de considérer cet homme, même s'il avait passé son exploit, comme étant quelqu'un à priori, comme beaucoup de migrants aujourd'hui, bon, des gens valeureux, bon, parce qu'ils s'en sortent, tout simplement, ils essaient de survivre, et que ce n'est pas toujours évident, même ce qui arrive à leur pays là-bas, tout ça, après, moi, je crois le sujet est très complexe, après, pour savoir tout ce qui se passe à ce niveau-là, je vais laisser la parole à d'autres, et puis, toi-même, David, tu n'as rien compris, je pense à ce que je t'ai dit, entre le rapport avec Las Vegas et le Moyen-Orient, là. Alors, si tu penses qu'il n'y en a rien compris, déjà, il ne faut pas juger, les gens, et le savoir. je te demande si je ne veux pas l'exprimer, c'est tout. Merci, Stéphane. Non, je ne voulais pas dire, excuse-moi, je ne voulais pas dire, je ne voulais pas te juger, on peut demander si j'avais, si ça t'avait quelque chose à répondre à... Écoute, moi, j'ai déjà parlé, et toi, Philippe, vous avez répondu à ce que je viens de dire, et ça veut dire, vous, vous avez compris, David aussi, il a bien compris, mais moi, j'ai dit franchement, voilà, ça fait dos, toi, tu veux tourner, ça à droite, ça à gauche, virage, avoir peur, ou être timide, ou ne pas avoir... Voilà, les choses, il faut le dire, comme ils sont, c'est passé dans le monde, c'est publié même de temps en temps dans certains médias, et tout ça, il faut le dire, point final, nous ne sommes pas là pour jouer avec les enfants, comme quoi, voilà, on va vous dire, la moitié, la moitié, c'est à vous de le comprendre, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, notre ami, quand il a parlé sur l'histoire de remplaçant, remplacé, je lui ai demandé de donner ses explications, voilà, moi je parle franchement, vous voyez, vous aussi vous parlez franchement, voilà, vous exprimez-vous franchement, surtout quand il s'agit des choses qui n'est pas les propos racistes, les diffamations, des choses comme ça, par exemple, ça je le nomme les informations cachées, les sujets tabous, vous avez raison d'en parler, nous sommes là pour vous écouter, cette radio nous donne la possibilité d'en parler, cher Stéphane. Ok, bonne nuit à tous, merci pour l'émission, je continue à... Merci Stéphane, merci, bonne soirée, c'était Stéphane sur 952FM, voilà, vous avez la parole, mes chers amis, vous pouvez nous dire, surtout, vous savez, les sujets tabous, certains secrets, que personne n'en parle pas, imaginez-vous ce qu'on a fait depuis des années ensemble, ici sur cette entière, c'est la plupart, c'était des sujets comme ça, personne n'en parle pas, sur le banc, on avait Philippe tout à l'heure, je le remercie beaucoup, une chose que personne n'en parle pas, mais c'est la cause officielle, c'est la cause officielle, de plusieurs divorces, divorces, séparations, suscites, faillites des sociétés, et je ne sais pas quoi encore, et détruis un individu qui est riche, qui est milliardaire, millionnaire, qui a des biens, tout d'un coup, dès qu'il a découvert qu'il est à la banque, un million de dollars francs et euros, 500 000 euros, 100 000 euros, 4 000 euros, c'est découvert, dès qu'il s'est coupé, sa vie s'est coupée, sa vie s'est coupée, alors dictature de banque, je le nomme, vous avez le droit d'en parler, autre chose qui est tellement grave, que j'ai envoyé certains dossiers, pour l'État, et les gens qui prennent des décisions, en faveur du peuple, de notre peuple français, c'est question de certains dossiers, certains dossiers, qui font n'importe quoi, depuis que Macron est là, même depuis qu'il était ministre, il a mis certaines règles, respectées par les dossiers, vous devez s'avale, ce qui est votre droit, en face d'un dossier, et les dossiers aussi, pas tous, pas tous, vous avez des gens, qui sont dans le cadre de la loi, mais il y a énormément des dossiers, qui font n'importe quoi, n'importe quoi, mais puisqu'il sait ce gars-là, il est en faillite, il n'avait pas le moyen, de payer 5000 euros, 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, après si on fait des choses, comment il va prendre un avocat, encore le tatati, tatata, ça y est, il vient à la maison, rien n'existe plus dans la maison, tout est saisi, et cette dictature des dossiers, certaine aussi, pas la totalité, il suffit de 1 parmi 100, pour détruire la tranquillité des familles, il faut réagir, il faut réagir, il faut parler, après il faut aller envoyer des notes, devant les gens, qui font la loi dans ce pays-là, vous ne savez pas, mais Macron, il a fait énormément de choses, pour améliorer ce système-là, à l'époque, vous vous rappelez, même les avocats, les notaires, les officiers, il était contre lui, il faut manifester, n'importe quelle manifestation, ça ne peut pas être légitime, puisque vous ne comprenez pas de quoi s'agit-il, pour le part des choses, vous savez, la France, il entre dans la modernité, c'est en votre faveur, le système américain, le système américain, on peut être contre, mais une partie du système américain, c'est mieux que le système napoléonien, en France, il faut avoir le courage de le faire, Macron, il a cet courage, par exemple, regardez, samedi dernier, il y avait une manifestation, dans plusieurs villes, plusieurs villes, ici, il y a des 30 000, 38 000, 40 000, l'autre, il dit 10 000, je ne sais pas, en totalité, il y a deux versions, le parti Mélenchon, il dit 300 000 personnes, l'officiel, il dit 90 000 personnes, c'est-à-dire, même pas 100 000 personnes, après ces gens-là, ils disent qu'ils ont, le peuple français avec eux, la France, en 2016, on avait 66 000, 67 millions, pardon, 67 millions d'habitants, 2016, nous sommes en 2018, sans aucun doute, on est arrivé à 70 millions, d'habitants, 70 millions d'habitants, et dans toute la France, vous sortez 90 000, ou 300 000 personnes dans la rue, c'est rien de tout, alors l'État ne veut pas vous écouter, c'est rien de tout, rappelez-vous à l'époque de Juppé, quand il était Premier ministre de Chirac, ça, ça marchait, puisque, c'est ça, qui démocratie, c'est une balance, quand vous faites une manifestation, voilà, si vous êtes 70 millions d'habitants, vous sortez même 1 million, ok, 700 000 personnes, vous avez 1%, mais de l'autre côté, vous devez savoir ce qu'on fait pour vous, certaines choses, après, il ne faut pas tomber dans le piège de gauche, gauche, de temps en temps, même pas extrême, gauche, mais ils n'ont pas le cerveau, je suis désolé, gauche, qui ne peut pas gérer chez lui, il fait le chute, mortel, comme vous êtes le témoin, actuellement, alors, cette gauche-là aussi, on disait, gauche de caviar, gauche de pistache, pistache d'or, pistache d'or, diamond, green diamond, pistache, et champagne, et caviar, les milliardaires, les millionaires, les riches, qui vont défendre un homme de gauche, les pauvres, qui ne font de rien, mes chers amis, c'était, l'émission de ce soir, de David Abassi, mais attends, je vais te prendre, je vais te prendre, je vais te prendre, c'est la, bonsoir, c'est qui, bonsoir, c'est qui, salut, c'est Farid, ah Farid, on va finir avec toi, vas-y, on vous écoute Farid, bonjour David, ça va, bonjour, ça va bien, et vous, ça va, ça va, tu es toujours de droite toi, je t'écoute, parce que, mon temps s'est terminé, je t'ai pris, il est juste, je vous écoute, monsieur Farid, je n'aime pas quand tu critiques la gauche, parce que la gauche, c'est le parti des ouvriers, écoute, et tu défends la gauche, voilà, défends-le, vas-y, ouais, moi je trouve que la gauche, c'est grâce à la gauche, depuis, disons, la République, depuis 1789, et voire après, que des droits, des humains, des ouvriers, des plus petits, des femmes, des enfants, avant tu sais qu'il y avait même les enfants qui travaillaient, ils travaillaient, je ne sais pas combien d'or par jour, ils descendaient dans les mines, et c'est toujours été la gauche qui a apporté le progrès, ça n'a jamais été les patrons de la droite, et le capitalisme, donc moi, définitivement, je suis pour la gauche, même si, bien entendu, ils peuvent dire des conneries de temps en temps, mais en règle générale, tous les acquis sociaux, tous les progrès qu'il y a eu, c'est grâce à la gauche, mais on parle d'ici et maintenant, c'est l'esclavagisme, non, laisse tomber, pardon Farid, on ne parle pas d'esclavagisme, je parle d'ici et maintenant, d'aujourd'hui, aujourd'hui, tu as avec quelle gauche, et quelle gauche, c'est la même chose, c'est Képhi Boricot, laquelle, laquelle, Macron, il est en train de donner des milliards, il est de la gauche, Macron, il vient du gouvernement de Hollande, Hollande, il était gauche, Macron, il vient du gouvernement de Hollande, c'est un gauche, non, ça, c'est pas une vraie gauche, ça, d'accord, c'était un machin, un gars de droite, qui s'est déguisé avec le costume de la gauche, d'accord, il n'a que le costume, mais à l'intérieur, c'est un mec de droite, mais, et le patron de gauche, le patron de gauche, que tu as, tu es un militant de gauche, il a fait confiance, il a mis, Hollande, il le connaissait mieux que toi, il faut le dire, pas du tout, comment ça se fait, toi, tu es un militant, et lui, il est le patron, de la gauche, il était même patron du Parti Socialiste, Hollande dit, s'est entouré de Macron, il savait qui il était, mais, en même temps, il l'a trahi, c'est-à-dire, ce sont des requins, qui se bouffent les uns les autres, et, en fin de compte, ils travaillent pour l'argent, pour la finance, et non pas pour le peuple, alors, c'est pas parce que, on se dit de gauche, qu'on est de gauche, on peut se dire musulman, et ne pas être musulman, on peut se dire, chrétien, ne pas être chrétien, il suffit pas de le dire, pour croire que c'est vrai, la vraie philosophie de gauche, c'est le progrès, le progrès des humains, c'est-à-dire, le travail moins pénible, le partage, avec un peu d'équité, avec un minimum, oui, d'équité, c'est d'abord l'homme avant l'argent, et la droite, c'est l'argent avant l'homme, voilà la différence. Merci, merci, je t'ai passé trois minutes, toi David, toi David, je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, j'espère que tu vas changer, un jour tu vas devenir de gauche, parce qu'il y a des moments, je te trouve un peu de gauche, mais dès que tu parles un petit peu, au bout d'un moment, tu retournes à ta droite. Merci, je t'embrasse Farid, au revoir, je ne suis pas un esclave, David n'est pas un esclave, d'être toujours d'accord avec la gauche, toujours d'accord avec la droite, ou je ne sais pas quoi, je suis un penseur, un écrivain, et dès que je vois des choses qui ne vont pas bien, je le critique, dès que je vois que des choses sont bien, je vais applaudir, actuellement, je parle avec toi, je parle actuellement, déjà ce que tu dis, Hollande, ils ne connaissaient pas, toi tu connais mieux que Hollande, concernant Macron, ça c'est n'importe quoi, je te dis une chose, un an avant que Macron soit candidat, un an, avril 2016, je l'ai dit Macron, voilà je vous dis, vous ne le saviez pas, je vais vous dire, j'étais avec ma femme, avec d'autres personnalités, avec ensemble, j'ai dit, tu vas faire un bon président pour la France, puisque ce qu'il t'a fait dans le ministère, il a dit, non, 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 je ne suis pas candidat, je lui dis, écoute, pourquoi, non, non, Hollande, il est candidat, Hollande, il est là, moi je ne suis pas candidat, non, non, je suis, en plus, c'était le respect qu'il avait jusqu'à la dernière minute, en plus, onze mois après, ou dix mois après, cette conversation que moi j'ai eu avec Macron, il se présentait comme candidat, c'est-à-dire toujours, il a gardé le respect pour Hollande, pour François Hollande, ce n'était pas quelqu'un qui a trahi Hollande, moi je te témoigne, je te témoigne toujours, actuellement, si François Hollande, il critique le gouvernement, il a 100% dans son droit de critiquer, il a le droit de critiquer le gouvernement, qui va être candidat ou non, c'est un homme d'état français, François Hollande, il critique, même jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un conflit entre les deux, c'est-à-dire même Macron, jusqu'à maintenant, il a gardé le respect, de celui qui l'a monté, alors, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi, à mon idée, c'est mon idée, après on peut parler lundi prochain, ce que Macron, il a fait, il a réuni, droite et gauche, dans son gouvernement, il a réuni, il a fait quelque chose, quand tout le monde était à terre, lui, il a fait quelque chose, voilà, il a fait quelque chose, ça c'est l'intelligence, qu'on parle toujours, il faut être intelligent, il ne faut pas venir ici, parler de moi, de Hollande, de Macron, moi je suis vivant, je ne suis pas contre la gauche, je ne suis pas contre la gauche, je connaissais François Mitterrand, depuis 1981, jusqu'à dernier souffle qu'il est où, Michel Rocor, et les autres, Fabius, il est vivant, les autres, je connais les gens, personnalités de droite aussi, moi, tu viens de dire, ah, tu n'es pas musulmane, oh, tu n'es pas, c'est les histoires, de Farid, toujours, il juge les gens, comme il veut, après, il n'écoute pas, il part, merci à toutes, merci à tous, c'était notre émission, de ce soir, sur 952FM, n'oubliez pas, que vous avez la parole, sur cette antenne, je veux, être ravi, d'entendre, que vous présentez votre radio, à vos amis, à vos familles, pour qu'ils nous écoutent, 14h, 19h, en direct, 23h, 7h du matin, en direct, entre temps, sur, radio, d'app, plus, et bien sûr, sur l'internet, ici, maintenant, point com, et vous avez la parole, merci de votre fidélité, merci de votre, merci de votre sagesse, et l'intelligence, espérons, les autres qui vont, que moi, je devienne, je ne sais pas quoi, ou ils deviennent, un peu plus rationnels, pas émotionnels, non, rationnels, faire fonctionner le cerveau, et l'intelligence, au lieu de faire fonctionner, blablabla, blabla, et je, je veux, je veux présenter, mes amitiés, encore pour Didier Dopplech, fondateur de cette radio, et de la part de tous, tous les gens, qui depuis 1980, à ce jour, j'ai le droit, puisque j'ai connu plusieurs, de ces gens-là, ils ont appris, et ils ont devenu quelqu'un, grâce à cette radio, remercier Didier Dopplech, je veux dire une chose, pour finir, vous savez, actuellement, nous avons une centaine, de télévisions, 24 sur 24, diffusées à partir, de Los Angeles, Londres, Dubaï, Paris, Bruxelles, Amsterdam, en langue, persan, sans, il y a des chaînes de télévision, d'État, d'État, de Grande-Bretagne, en persan, la France, 24, en persan, vous avez, Voice of America, la chaîne de télévision, américain, dans cette, sans chaîne que je vous dis, la totalité, notez bien ça, la totalité, ils sont élèves de Didier Dopplech, puisque David, grâce à cette radio, il donnait l'antenne libre, depuis les années 1985-6, et beaucoup de mes amis qui étaient ici à Paris à l'époque, ils sont partis aux États-Unis, petit à petit, après l'ouverture d'espace satellite, ils ont ouvert des radios, et après des télévisions, et actuellement, toutes ces télévisions-là, ils font ce que la radio, ici maintenant, nous a appris, ce que Didier nous a appris, ils donnent l'antenne libre, de temps en temps, que même certains, ils sont devenus presque radio, au lieu que ce soit télé, puisqu'ils ont toujours dit, « Allo, oui, bonjour, on vous écoute », mais c'est l'image, on le voit, voilà. Pour ça, cette radio, va rester dans l'histoire, pas seulement la France, l'histoire audiovisuelle, du monde, ce que j'avais dit à l'époque, Hervé Bourge, qui était patron de CSA, et après son successeur, qui m'avait applaudi, la totalité de, il y en a huit, et sages, je crois, huit, mais six, ils m'ont applaudi à l'époque, quand j'ai parlé de cette radio, et ce qu'était cette radio, plus les étudiants, qui étaient derrière moi, à l'époque. Pour ça, c'est une richesse, culturelle, pas nationale, internationale. Je vois que vous êtes très, très nombreux, de nous écouter, de nous regarder, partout dans le monde, les francophones, je vous embrasse, je vous dis merci, et à très bientôt, au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, sur 95.2 FM, sur internet, Sous-titrage ST' 501